Donc la dernière fois, on a terminé des acides, on a arrivé à la dilution, ça? Est-ce qu'il y a l'effet de la dilution, oui ou non? Est-ce qu'il y a l'effet de la dilution à l'acide fort? Alors, si on a un acide fort et on a dilué cet acide, cette solution, dix fois, on obtient une solution assy prime de concentration C'A'. Il y a une solution assy prime, diluée, on a fait dilution dix fois. Alors, on obtient une solution assy prime. La concentration de S, c'est C'A. La concentration de assy prime, c'est A'. Donc, si on veut calculer C'A', donc, durant la dilution, le nombre de molles est conservé, alors, F égale C'A sur C'A'. Et il y a concentration initiale à la concentration du lié. Alors, C'A' est égale C'A sur F. Maintenant, la question, c'est déterminer le pH de la solution assy prime en fonction de pH 1. pH 1 égale moins log H3O+. M'a z'boute. L'anon acide fort, monsieur, la concentration, là, le H3O+, il y a une série C'A. Il y a une moins log C'A. C'est déterminer le pH 1. Il y a la concentration initiale L'H A Il y a la concentration L'H 3 au plus à l'infini Il y a la concentration Il y a la concentration Il y a la concentration On a déjà démontré ça Ça va? Tu vois, je crois que ça va Oui, ça va Bien La solution Pour Un C prime PH 2 Égal Moins log C A prime Ça Il y a une égale Moins log C A prime C A sur F Égal Moins log C A Plus log de F Moins log C A Il y a PH 1 Plus log de F Il y a une log de 10 Égale 1 Mais ça n'aille C'est-à-dire C'est-à-dire Il y a une égale Que nous avons Une question C'est-à-dire C'est-à-dire Une question C'est-à-dire C'est-à-dire On est B Moins log C A sur 10 Oui Mais si il y a la maté Log A sur B Il y a une log A fois log B Non Log A moins log B Ah ok C'est-à-dire C'est-à-dire Log A plus log B C'est-à-dire 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 Je dirais que si on dilue un acide fort dix fois, le pH augmente. Ça va? C'est-à-dire que si on dilue un acide fort dix fois, le pH augmente de 1. Pourquoi? C'est-à-dire que si on dilue un acide fort dix fois, le pH et la concentration de l'H3 au plus sont inversement proportionnels. C'est-à-dire que la concentration de l'H3 au plus diminue, le pH augmente. Bien, alors on peut écrire ça à part, pH et concentration de l'H3 au plus sont inversement proportionnels. C'est-à-dire que si on dilue un acide fort dix fois, le pH se passe. pour le pH il augmente 2 unités il augmente log 20 je fous le log 20 il est là 2 non, il est là 2 et c'est le log 10 exposants 2 ou 2 donc je ne sais pas que le log 20 10 10 unités non, il est là 100 fois augmente 2 unités 20 fois non, non 2 unités pour vous dire que vous avez dit je ne sais pas ce que vous avez dit est-ce que l'addée augmente qu'est-ce que l'addée augmente qu'est-ce que l'addée augmente 10 ok augmente d'une unité il est 1,5 ce n'est pas le hâte c'est le hâte qu'est-ce que l'addée augmente le pH augmente la mille de l'acide fort mais quand j'amuse dilution est-ce que l'addée augmente la concentration est-ce que l'addée augmente qu'est-ce que l'addée augmente qu'est-ce que l'addée augmente c'est-ce que l'addée augmente log A sur B c'est-ce que l'addée augmente la log A moins log B le moins bas c'est-ce que l'addée augmente la log A plus log B c'est-ce que l'addée augmente la log A plus log B oui monsieur est-ce que la machine elle augmente dix fois oui le ph augmente un unité la machine elle augmente vingt fois c'est-à-dire deux unités là, pas deux unités, non calculer l'ordre de vingt l'ordre de vingt égale à combien 1,3 1,3 alors c'est, est-ce que c'est deux c'est 1,3 d'accord une unité de ph soit un acide fort de ph 1 est égal à 2 on dilue cette solution dix fois calculez le ph 2 de la solution c'est-à-dire que c'est un est-ce que c'est si vous allez, un des ph 1 est égal à 2 on met la dilution dix fois ou vous allez soit un acide fort allez, acide fort je veux la dilution d'un acide fort de dix fois augmente le ph d'une unité alors ph 2 est égal à ph 1 plus 1 est égal à 2 plus 1 est égal à 3 tout simplement tout simplement est-ce que c'est peut-être dix fois soit un cas de ph 1 ou 1 c'est-à-dire que c'est peut-être dix fois préciser s'il s'agit d'un acide fort ou faible. Alors, nous sommes en train de dire que c'est faible. Parce qu'il est montré maintenant que cette solution est une solution d'un acide fort. Il est là. Si cet acide est fort, il faut que pH2 égale pH1 plus 1. Nomme le calcul, il y a deux membres 3.5, il y a une égalité correcte, alors c'est un acide fort. Qu'est-ce qu'il y a une question ? Ça va, c'est-ce ? Ça va, c'est-ce ? Qu'est-ce qu'il y a une application ? Passons-t-il. Ça va, c'est-ce qu'il y a une application qui est sur le site. C'est-ce qu'il y a une application qui est sur le site. Et l'écriture de tous les papiers Tant qu'il n'y a pas un acide de plus Et la deuxième fois, il y a des d'eau À时候, je me sens que j'ai deux semaines que j'ai pas un acide de plus C'est la première fois J'ai eu... Je parle de l'entrevage de l'entrevage J'ai eu l'entenduie d'entrevage de l'entrevage Je me sens que l'entrevage de l'entrevage Parce qu'il y a quelqu'un qui s'applique sur le baccalauréat, nous devons retourner à l'Aïdou, avant de commencer par le terminat. Il est organisé, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis désolée à vous que dans la réunion, il y aura des problèmes. Je suis désolée. Dans le pH, dans l'acide, dans l'acide, dans l'acide, dans l'acide, dans l'acide. Il y a beaucoup plus grand. Donc, comment on veut dire ? Comment est-ce qu'il se relait dans l'eau ? Donc, nous n'allons pas nous donner à l'acide pour cette année. Est-ce que vous avez des gens ? Oui, vraiment. Vous ont des choses à vous ? Vous vous ne sentz pas à la ma Patrice ? Si vous... Est-ce qu'à l'acide, si vous êtes tous dans lesquels sont lesquels. Est-ce qu'il se relait dans lesquels ? N'est-ce qu'il ne s'est qu'à l'acide. Ça ne s'est qu'à l'acide. Oui, non, pas à la ma Patrice. Ça va se relève dans lesquels. Ils ne sont pas en train de faire parler de vous, de la réunération 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 de vous et de la réunération de vous. Vous voyez qu'on est dans tous les jours, on est dans le temps, on est en train de vous. Les gens de vous donneraient une démonauté par une heure de vous, on est en train de vous. basse forte et c'est selon arénus une base forte et toute espèce chimique qui se dissocient totalement dans l'eau pour donner des ions au hachement elle est une base forte et toute espèce capable de capter un proton h plus l'acide fort elle est une cd un proton h plus et le bas fort capter quoi un proton h plus haïda définition en général soit une basse fort soit une basse forte une basse forte b de concentration cb l'équation de dissociation de cette base dans l'eau est aoh qui est a plus plus oh moins l'application nous réjouis nous allons parler de la base forte il y a deux définitions la base forte arénus a ta définition broset a ta définition bas a raïna définition en nous hasab arénus ou il basse fort ou toute espèce chimique qui se dissocient totalement il y a une complète dans l'eau pour donner des ions au hachement et j'apprends c'est à l'eau là mish inno haïda définition khalas mafi ghaylo allou fi baadi l'baz ma biyamlo dissociation ou biyamtonio au hachement bel aakis hao de l'baz capte un ion un ion hydrogène yani improtant h plus yani a ti koun exemple et l'haïda l'exemple hattaye tu aajanab hala bi ghabdi l'nazar basse forte ou la basse faible anabati définition hla bi-shakel l'anla basse okey bas l'annu darsna an al basse forte anbihaki basse forte mette l'aistez andi l'anash terwa haïda l'anash terwa haïda l'anash terwa maga l'eau shou biyamil astéze l'anash d'eau zohi fialiyan h plus ou h moins fahayda l'anash terwa ma haiyatineu h moins huwe hu shou biyamil capte l'anash plus il moujoude dans l'eau ou biyamilna o h moins faizan haïda bronzit bu'ul une toute espèce capable de capter un proton h plus on a l'équation de dissociation de la base dont l'eau c'est a o h biyatine a plus plus o h moins exemple l'anash il y a un a plus plus o h moins il y a un a plus il y a un spectateur ou indifférent il k o h même exemple c'est k plus plus o h moins haïda l'anash terwa basse estez hon amniktob équation de dissociation dans l'eau il y a un a plus et il y a un a plus plus o h moins m'a un a plus et il y a un a plus dans l'eau qui a un a plus plus o moins C'est quoi que vous avez dit? Mais maie, comment vous avez donné la base de la base? Alors maie, maie, je ne sais pas comment je n'ai pas un nom comme la base de la base de la base Oui Et j'ai un nom comme l'acide base Oui, c'est toujours possible, c'est qu'on peut trouver la réaction à l'acide et l'acide Non, c'est toujours possible, c'est sûr, c'est toujours Ok C'est-à-dire que la réaction entre l'acide et l'acide Ok C'est-à-dire que l'acide et l'acide Cela, c'est comme ça? C Voilàř multe, j'avais une réaction à l'acide et l'acide blanc C'est bon. J'ai vu l'équation, comment est-ce qu'il y a l'équation ? J'ai tout à l'équation H3 Il faut nous donner à l'équation H3 Pas pour l'équation H3 J'ai vu l'équation H3 Mais nous allons travailler à l'équation Nous allons travailler H3 H3 H2SO4 Ou il faut qu'il y ait une autre équation H3 Ou il y ait une autre équation H3 ou une autre équation H3 avec une autre équation H2 et une autre équation H3 dans ce cas de l'équation H3 On peut continuer ? Oui Oui Si on a l'équation de dissociation de NaOH dans l'eau, nous donne Na plus plus H moins A T égale 0, la concentration de NaOH c'est B Na plus ou H moins c'est ce qu'on va dire qu'on l'a charlé C'est ce qu'on va dire qu'on va dire qu'il y a déjà s'arrêté dans le monde Nous savons que NaOH est solide Nous savons que c'est solide mais la concentration C'est ce qu'on va dire c'est que c'est B à NaOH est accueux c'est-à-dire qu'on va devenir NaOH c'est dur dans le monde C'est-à-dire qu'on va dire C'est-à-dire qu'on va dire Na plus ou H moins Au final NaOH avec l'équation de dissociation complète de 0 Na plus ou H moins c'est-à-dire c'est-à-dire Nous n'avons pas une relation entre Ph et O H moins Voilà Ph égale 14 plus log la concentration H moins Merci Dans un milieu dans un milieu basique si on n'a pas la concentration de H3O plus on peut utiliser cette relation de Ph égale 14 plus log OH moins l'OH moins égale CB c'est-à-dire la concentration et on peut trouver quoi le pH si on n'a pas le pH qu'est-à-dire le Gbcb qui est-à-dire 10 exposants qu'est-à-dire le pH moins 14 le pH moins 14 qu'est-à-dire 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 la concentration de H à-dire la concentration la concentration est-à-dire la concentration de la concentration de H et dans un milieu basique et 4 c'est-à-dire il y a H3O plus 3 c'est-à-dire C'est-à-dire No et Est-ce que c'est le cas ? Je ne suis pas content de l'explication Mais quand j'ai eu un ion d'hydrogène Avec H2O dans la main Il s'agit d'un ion d'oxonium H3O plus La main est-ce que c'est l'effet de la dilution Soit une base forte X de concentration 2 fois 10 moins 2 On dilue cette solution 10 fois Calculez le pH de la solution diluée pH 1 ou pH 2 14 plus log Cb 14 plus log Cb prime D'après le facteur de dilution F égale Cb sur Cb prime Il y a une Cb prime Cb sur 10 Il y a une pH de 14 plus log Cb prime Il y a une pH de 14 plus log Cb sur 10 Il y a une 14 plus log Cb moins log de 10 Peut-être la main de pH 1 moins 1 Mais pourquoi est-ce que c'est l'eau ? Qu'est-ce que c'est l'eau ? Qu'est-ce que c'est l'eau ? La concentration est l'eau ? La concentration a la base diminue Il y a le pH Chou? Diminue Le H3O+, Mish HO- Mish L'Hal Mish L'O-H- Mish L'O-H- Mish L'O-H- Mish L'O-H- Mish L'E- Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...